Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous hésitez grandement entre New World et Tronen Liberty. Vous le savez, c'est deux MMO qui vont sortir en l'espace de 15 jours. Alors il y a la version anticipée de Tronen Liberty qui sort ce soir à 19h. On est exactement, regardez, le 26 septembre. Et il y a la version gratuite qui va sortir le 1er octobre. Alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous dire les qualités et les défauts de chaque jeu pour qu'ensuite vous pouvez prendre votre décision et choisir entre Tronen Liberty et New World. Parce que vu que ce sont deux MMO, c'est toujours compliqué de s'impliquer dans deux MMO quand vous travaillez, vous allez à l'école et même d'ailleurs si vous êtes au chômage de toute manière. On va commencer directement par Tronen Liberty qui est édité par Amazon Game. D'ailleurs, les deux jeux sont édités par Amazon Game. Comme ça, il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Tronen Liberty sera un jeu free-to-play. C'est la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps de ça d'ailleurs sur la version bêta. Les points positifs de Tronen Liberty, vous le voyez directement à l'écran. C'est un vrai MMO dans le sens massif du terme. Vous voyez, tous les joueurs sont présents. Il n'y avait pas en tout cas à l'époque de lag, de D5, de rollback sur la version coréenne. Parce que sur la version occidentale, c'est un peu autre chose. Mais ça, on voit après. On prend d'abord les points positifs. Donc c'est un vrai MMO massif. Il n'y a pas de canaux. Vous savez ce que c'est les canaux ? Les canaux, c'est par exemple, quand vous jouez à peu importe le MMO, d'ailleurs même World of Warcraft, vous avez des sous-serveurs. Donc vous pouvez prendre un serveur. Et ensuite, dans ce serveur-là, il y a entre guillemets des sous-serveurs. Canaux 1, canaux 2, canaux 3, canaux 4. Ça, c'était d'ailleurs un World Boss que j'avais fait à l'époque de la bêta. Et donc, si votre ami est sur le canaux 1 à un endroit précis, et vous, vous êtes sur un autre canal, pardon, et bien vous ne le verrez pas. Il faudra être sur le même canal. Là, ce n'est pas le cas. Là, votre ami est sur le même serveur que vous, dans un endroit précis, et vous allez le voir. Aucun problème. Donc c'est rare. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et donc c'est un gros point positif de Tron & Liberty. Autre point positif, c'est qu'il est free-to-play, bien évidemment. Donc, vous n'avez pas besoin de payer, sauf si vous avez envie de jouer avant. Bien sûr, si vous voulez jouer avant, c'est au minimum 40 euros. Vous jouez une semaine avant. Mais si vous n'avez pas envie d'y jouer avant, ce sera totalement free-to-play. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les serveurs free-to-play sont séparés des serveurs à accès anticipé, donc payants. Donc vous ne serez pas sur le même serveur que quelqu'un qui a payé un accès anticipé. En tout cas, pour le début du jeu. Parce que par la suite, les personnes pourront changer de serveur de manière gratuite. Ça aussi, c'est intéressant. De manière gratuite. Donc c'est pas mal, encore une fois, pour le début. J'imagine bien que dans quelques mois, ce sera des coupons pour changer de serveur qui seront payants. Autre chose de très intéressant pour Tronel Liberty, c'est un jeu quasiment exclusivement PVP. Donc pour les joueurs PVP, rien à dire. C'est un jeu qui est fait pour vous, entre guillemets. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Parce que c'est un jeu qui se veut vraiment PVP avec du PVP de masse, guilde contre guilde, du GVG. Il y a bien sûr des arènes, 3v3. Mais le cœur du jeu, c'est le GVG. avec des centaines et des centaines de joueurs qui se battent pour capturer un point, pour capturer un château, etc. Donc ça, c'est bien. Pour également essayer de récupérer un world boss. Donc c'est vraiment du PVP massif. Plusieurs centaines de joueurs avec aucun lag, aucun rollback pour la version coréenne. Je vous le rappelle quand même. Parce que la version occidentale, c'est autre chose. On verra après. Donc ça, c'est un très bon point pour ceux qui veulent jouer en PVP. Pour les joueurs PVE, ça ne va pas forcément vous plaire. Parce que déjà, au niveau des donjons, ce n'est pas des donjons à la World of Warcraft ou même à la TESO, on peut le dire. Par exemple, si vous êtes joueur console, ce n'est pas ce type de donjon-là. Ce n'est pas très intéressant. Alors oui, les boss de donjon ont un pattern spécifique avec des strats à appliquer. mais ce n'est pas la folie. Vraiment, vous n'allez pas kiffer votre life si vous êtes un joueur exclusivement PVE. Et de toute manière, je ne vais pas vous mentir, même le content PVE, il y a du PVP dedans. Vous voyez ? Il y a quand même un poil de PVP. Donc, vous n'allez pas kiffer. Donc vraiment, si vous êtes joueur PVE, exclusivement PVE, Tronen Liberty ne sera pas pour vous. Mais l'avantage avec New World, c'est que vous pouvez le tester gratuitement. Donc, ce que je dis là, vous allez pouvoir voir si vraiment je mens ou alors si je dis la vérité, tout simplement. Pour les points positifs de Tronen Liberty, honnêtement, on va s'arrêter là. Parce que maintenant, je vais vous prendre le point négatif pour moi. Donc, c'est totalement subjectif. Ce n'est pas du tout objectif. D'accord ? C'est selon les joueurs. Pour moi, le Tronen Liberty a un problème de gameplay. Le gameplay, c'est du tap target. Mais en même temps, c'est de l'action et tout. C'est mitigé, c'est entre les deux, en vrai. Mais ça reste quand même du tap target en priorité. Alors, pas du tap target à la World of Warcraft. C'est quand même un peu plus vif, entre guillemets. Même si à voir, en vrai, sur quelques faces, pas forcément. Mais en 2024, quel dommage. En tout cas, pour moi, quel dommage. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, il y a des jeux comme Terra qui sont sortis il y a plus de 10 ans et qui avaient déjà un gameplay qui était fou. Prenez exemple de ce genre de jeu. Ils ont voulu faire du tap targeting. Voilà. Pour moi, c'est décevant. Pour moi, le gameplay de Tronen Liberty est décevant. Alors, l'avantage, c'est qu'ils jouent bien à la manette. Ils jouent bien à la manette. Alors, vous serez plus précis en clavier souris. Mais pour les joueurs console, ça se joue à la manette. Pas de souci. Moi, j'ai joué à la manette sur la version bêta pour tester. Et ça se joue bien. Par contre, si je rejoue à Tronen Liberty, par contre, là, sur le 1er octobre, je serai en clavier souris. Clairement, pas à la manette parce que tu es quand même plus précis au clavier souris. Mais je voulais tester. Et ça se joue. Ça, c'est le point négatif. Le point positif que j'ai oublié de vous dire avant, c'est graphiquement. Regardez graphiquement la direction artistique. Et le graphisme est vraiment cool pour un MMO. C'est super propre. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Vous l'avez devant vous. C'est propre. C'est nickel. Les zones sont toutes différentes les unes que les autres. La direction artistique est sympathique. Rien à dire vis-à-vis de ça. C'était cool. Gros point négatif. Gros point négatif du jeu. Tronen Liberty est un jeu coréen. Et qui dit MMO coréen, dit MMO pay to win. Il n'y a aucun MMO coréen qui n'est pas pay to win. Donc forcément, Tronen Liberty ne va pas changer les règles du jeu. Et je vais même aller plus loin. Tronen Liberty version occidentale est encore plus pay to win que la version coréenne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de version anticipée. D'accès anticipé sur la version occidentale. Sur la version coréenne, pardon. C'était... Ils sortaient en même temps pour tout le monde. Là, Amazon a décidé de faire une petite version anticipée pour gagner un peu de thunes. Forcément. Et bien, c'est encore plus pay to win. Parce que même si les serveurs vont être séparés pendant un temps, on le sait, au bout de quelques semaines, les joueurs qui ont été sur les serveurs anticipés vont pouvoir venir sur n'importe quel serveur et notamment sur des serveurs free to play. Ils seront forcément en avance. Et là, je parle pour les tryharders. Parce que si tu n'es pas un tryharder, effectivement, le jeu n'est pas forcé... Enfin, le jeu reste un pay to win. Mais si tu n'es pas un tryharder, bon, voilà, tu t'en moques. Tu vois, si tu n'es pas un joueur compétitif, tu t'en moques de ça. Mais si tu es un tryharder, si tu es un joueur compétitif de PVP, et bien, tu es foutu en fait. Enfin, tu es obligé de payer, tu es obligé d'acheter des Lucent. Les Lucent, c'est une monnaie qui peut aussi bien se trouver in-game que l'acheter avec de l'argent réel. Et surtout, cette monnaie va te permettre d'acheter dans l'hôtel des ventes. Et ça, c'est dramatique. Moi, j'avais... Honnêtement, je jouais à pas mal de MMO, je n'avais jamais connu ça. Je n'ai jamais vu un jeu où de manière officielle, parce qu'officieusement, Arcade, je le faisais également, mais de manière officielle, tu pouvais acheter de l'argent in-game pour pouvoir, en fait, prendre n'importe quel item dans l'hôtel des ventes. C'est assez dramatique parce qu'il va y avoir des grosses baleines. De toute manière, on le voit. On le voit et ça fait partie également de l'aspect négatif du jeu qu'en Corée, Tronen Liberty n'a pas marché. N'a pas marché. Et pourquoi il n'a pas marché en Corée ? Par rapport à ça également. Je veux dire, même s'il y a énormément de MMO qui sont pay to win en Corée, là, on est sur le summum et vous allez voir des guildes de baleines, en fait. Des baleines, c'est uniquement des gens qui vont dépenser de l'argent, de l'argent, de l'argent et qui vont jumper de serveur en serveur pour défoncer les serveurs, tout simplement. Parce que le stuff, c'est ce qui va vous permettre d'être plus fort. Et ce n'est pas votre skill. Le skill cap de Tronen Liberty n'est pas très élevé. C'est votre stuff. Et bien sûr, si vous prenez le meilleur stuff, si vous achetez le meilleur stuff dans l'hôtel des ventes, sans farmer, vous serez quasiment intouchable. Donc ça, c'est le gros point négatif de Tronen Liberty. Mais je le rappelle, malgré tout, si vous êtes un joueur compétitif de PVP. Maintenant, si vous kiffez le PVP, vous n'êtes pas forcément dans le délire compétitif, vous jouez de temps en temps et tout, ça, ça ne va pas vous toucher. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous vous ferez laver de toute manière par un joueur qui, lui, sera free to play, mais qui aura tryhard le jeu. Donc bon, ce n'est pas trop grave en vrai. Donc voilà, les points négatifs de Tronen Liberty, est-ce que je vous le conseille ? Oui, parce qu'il est gratuit. Donc en vrai, allez-y. Et rien que pour le délire massif, MMO, tu vois, de voir tout ce monde, ces centaines de joueurs et tout, participer à ces combats épiques, rien que pour ça, ça vaut le coup. J'ai oublié de vous dire autre chose également sur Tronen Liberty. Si vous êtes seul, solo, sans guilde, vous allez avoir des problèmes. Il faut rejoindre une guilde et une guilde en plus de ça qui sera active. Sinon, vous allez avoir des soucis dans ce jeu. Vous ne pouvez pas jouer solo dans votre coin comme ça. Trop compliqué. Trop compliqué. Même si vous avez des canals de recrutement, etc. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que les autres MMO. Là, c'est vraiment un vrai MMO avec un gros M. Voilà pour Tronen Liberty. On va passer directement maintenant à New World, bien sûr. Ah oui, parce que New World, vous savez qu'il arrive. Et New World n'arrive pas n'importe comment. New World arrive avec un nouveau, nouvelle thématique. C'est Aeternum. Alors, New World, pour la petite histoire, est sorti il y a plusieurs années sur PC. Ça n'a pas été le succès escompté. Ça a été le gros jeu d'Amazon, le gros MMO qui a été chaotique au niveau du développement. Ils n'ont pas su par où commencer. Est-ce qu'on fait un jeu, un MMO, un jeu de survie ? Au début, c'était un jeu de survie. Ils l'ont transformé en MMO, mais finalement, ce n'était pas un vrai MMO. Beaucoup de problématiques. Finalement, il est sorti comme il est sorti. il n'a pas été très bien accueilli par la critique pour une bonne raison, c'est que New World, son endgame était inexistant. Vous savez que le cœur du jeu, le cœur d'un MMO, c'est le endgame parce que vous avez la phase de leveling qui va durer un certain nombre d'heures et puis, là où vous allez rester sur le jeu, c'est s'il y a un endgame avec du contenu. Ce n'était pas le cas pour New World. Mais, il s'est quand même affiné, le petit New World et ils ont décidé et ils ont été très malins de se dire bah écoutez, en fait, sur console, en vrai, il n'y a pas énormément de MMO et à juste titre, ils ont raison. Il y a quoi ? Final Fantasy, on a Tesso, donc, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là, d'un coup, ils sortent de MMO. Bon, allez savoir pourquoi à 15 jours d'espace entre les deux. New World est clairement pour les personnes qui n'ont soit pas beaucoup de temps à accorder à un MMO, soit qui sont novices dans le MMO, soit qui kiffent le PVE. Tu aimes le PVE, tu n'es pas quelqu'un qui va accorder énormément d'heures à un MMO, tu n'as pas entre guillemets beaucoup d'amis in-game et tu as envie de jouer solo. New World est fait pour toi tout l'inverse de Tronen Liberty et c'est ça qui est intéressant, c'est que New World est l'inverse de Tronen Liberty, très clairement. Ce n'est pas massif, voilà, ce n'est pas massif, on ne va pas se mentir, mais ça reste quand même un MMO avec plusieurs dizaines de joueurs que vous pouvez voir en même temps sur votre écran, vous voyez, là ça reste quand même un peu massif. Au terme de PVP, il y a du PVP bien sûr, également en matchmaking, en arène, c'est tout nouveau et je crois qu'il y a quand même du 50-50 il me semble, des captures de châteaux également, mais on n'est pas sur le délire massif de Tronen Liberty en termes de PVP, voilà, très clairement. Par contre, New World, tout le contenu de New World peut se faire en solo, tout, tout le contenu de New World peut se faire en solo, on a un MMO avec un contenu de plusieurs années, donc déjà avec pas mal de choses à faire malgré tout et qui s'adapte très très bien pour les joueurs consoles. Au niveau de la technique et de la beauté et de la direction artistique du jeu, c'est largement en dessous de Tronen Liberty mais ça passe, en vrai ça passe, c'est pas horrible, tu vois, c'est joué bien évidemment à la manette, le seul hic c'est qu'il est payant, il n'est pas gratuit, il est payant, il coûtera, je crois, dans les 60 euros sur console et sur PC le hic également c'est que si vous aviez déjà New World vous ne pourrez pas accéder à Aeternum, il faudra le DLC Rise of je ne sais quoi qui coûte 30 euros donc vous devrez mettre 30 euros en plus pour jouer à Aeternum sur PC, ça c'est quand même dommage et si vous n'avez pas du tout New World et voilà, vous n'avez pas du tout New World sur PC ça vous coûtera 60 euros sur Steam alors j'imagine que sur les sites de clés voilà, je ne vais pas faire de la pub pour les sites de clés mais vous pourrez les trouver moins chers sans aucun doute maintenant New World est un MMO qui encore une fois est très intéressant si tu es un novice si tu n'as pas envie de t'impliquer à fond tu n'es pas un tryharder tu vois machin et tout tu es un joueur PVE honnête là il y a des vrais donjons voilà il y a des vrais donjons avec matchmaking contrairement à Tronen Liberty vous avez des donjons 5 joueurs avec une trinité healer tank DPS voilà alors c'est pas non plus les donjons de World of Warcraft tu vois avec une strat et tout évoluer machin et tout mais c'est très 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 sympa malgré tout donc clairement si tu es un joueur PVE je te conseille largement New World et pas Tronen Liberty par contre si toi le PVE tu t'en moques et que tu es un joueur PVP alors va sur Tronen Liberty l'avantage de New World c'est également vu qu'il est payant il n'y a pas de pay to win il y a une boutique in game mais c'est uniquement du cosmétique 0 pay to win donc ça c'est un gros avantage quand même par rapport à Tronen Liberty donc à toi de voir ce qui pourrait t'enchanter entre les deux en sachant l'avantage c'est que Tronen Liberty sort avant New World puisqu'il sort le 1er octobre en version free to play New World ce sera le 15 octobre donc tu pourras tester Tronen Liberty mais clairement si tu souhaites t'investir sur un des deux jeux que tu es un joueur PVE c'est New World et si tu es un joueur PVP c'est Tronen Liberty si par exemple tu aimes aussi bien le PVP que le PVE à toi de voir mais tu as un jeu qui va être et qui est pay to win tu as un autre jeu qui est buy to play qui n'est pas pay to win à toi de voir encore une fois moi personnellement je suis plus un joueur MMO PVP donc j'ai forcément tu vois choisir plus Tronen Liberty que New World mais honnêtement je sais très bien que Tronen Liberty et franchement sur la durée là maintenant sur la durée je me pose une question parce que sur la durée je sais que Tronen Liberty ne tiendra pas je vous le dis clairement il ne tiendra pas un an ça c'est clair et pour un MMO un an c'est ridicule il ne tiendra pas un an quand je dis il ne tiendra pas un an il tiendra même 6 mois grand max Tronen Liberty c'est clair et net il y aura toujours des joueurs mais il n'y aura pas excessivement de joueurs je te le dis maintenant New World je me pose des questions en vrai parce que quoi que en vrai j'allais dire est-ce que New World va tenir plus longtemps que Tronen Liberty ça dépend en fait de Amazon parce que si le endgame est comme à l'époque il ne tiendra pas un an non plus parce que tu ne peux pas rester un an mais comme c'est un MMO un peu light et que tu ne vas pas être rayardé le game tu ne vas pas y jouer 10 heures par jour tu vois je me dis que ça va plus convenir à des joueurs comme ça lambda et finalement sur la durée ils vont peut-être plus s'amuser que sur Tronen Liberty tu vois à voir c'est pas impossible en vrai en vrai c'est pas impossible en tout cas au niveau des serveurs vous le voyez là il n'y avait pas de lag il n'y avait pas de rollback sur New World c'était cool tu vois ça marchait bien à contrario de Tronen Liberty ou les serveurs par rapport à la version coréenne la version occidentale au niveau des serveurs de Tronen Liberty c'était une catastrophe la bêta était catastrophique il y a eu un event hier également avec des streamers et tout des créateurs de contenu c'était aussi catastrophique donc ouais ça risque d'être compliqué pour les serveurs de Tronen Liberty version occidentale wait and see on verra bien c'est ce soir que ça ouvre pour la version payante à 19h et c'est le 1er octobre pour la version gratuite pour Tronen Liberty et pour New World c'est le 15 octobre je vous dis ciao n'oubliez pas un petit like un petit abonnement si vous avez kiffé bisous ciao